Vous savez que depuis que le conseil a été installé en 2014, nous avons des problèmes de locaux. Et pour nous permettre donc, en tant que conseil départemental, d'exister, il nous a fallu de louer un immeuble. Un immeuble qui nous coûte excessifement cher, compte tenu également du fait que nous avons des moyens très limités. Alors donc, et depuis ce moment, la tâche primordiale du conseil, et notamment du président Suley Mandoy, c'est de tout faire pour nous permettre d'avoir donc un siège fonctionnel pour la totalité de nos services, pour nos réunions, mais également pour loger toutes les conditions. C'est ainsi que nous avons donc trouvé en accord avec l'État et le conseil municipal d'urifice, un local d'enseignes locaux du trésor public qui nous a été donc affecté. Et le problème pour nous, c'était de trouver les moyens pour réaliser, réhabiliter donc ce vieux bâtiment. C'est dans ce cadre que nous avons donc adressé des correspondances à l'État à travers le ministère en charge des collectivités locales, mais surtout à des partenaires potentiels. Et c'est ainsi que l'État, ayant répondu favorablement à nos demandes, mais avec des moyens plus limités, un des fils du département d'urifice, qui se trouve être le président de la fondation JETRAN, du nom de la même société qui est en train de réaliser les premiers immeubles au niveau de Djam Ndiadjou, M. Amar Thiam, qui est venu à notre secours et qui a promis de nous accompagner pour la réhabilitation de ce siège, en prenant en charge tout le plus. Et ça, ça va nous permettre, dans un délai raisonnable, d'un an, un an et demi, donc d'avoir des locaux fonctionnels pour le conseil départemental, donc pour l'office. Mais M. Thiam ne s'arrête pas uniquement à ce niveau, dans l'accompagnement du conseil départemental. Il s'est également engagé, avec ses amis et son groupe, sa fondation, dans la réhabilitation du lycée Ablaï-Satu d'urifice, qui est un lycée qui a vu passer beaucoup de promotions vivant dans le département d'urifice, et qui sont des responsables actuellement, mais également de créer un service d'urgence, des locaux pour les urgences, au niveau de l'hôpital Huissou-Bargani. Je pense que ça, c'est une excellente chose, et c'est ça le contenu de notre partenariat avec G30, qui est en train de nous accompagner, et que nous saluons à sa juste valeur, parce que, avant d'aller chercher ailleurs, je pense que nous devons compter d'abord sur nos moyens, mais surtout les moyens des refusquants. Et c'est heureux pour nous, en tant que conseil départemental, que ce soit un fils de l'urifice, qui vole au secours du conseil départemental de l'urifice. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur la durée des travaux, le montant, le montage financier de ce partenariat ? Alors, vous savez qu'actuellement, les études au niveau du cabinet d'architecture sont à peine terminées. Il nous reste à faire également l'égétude au niveau technique, du verton et tout. C'est à la suite, donc, de tout ça, qu'on pourra avoir une évaluation précise, donc, du coût global. Mais ce que nous avons obtenu de l'État, c'est à peu près 150 millions, que nous allons donc décaisser à travers l'Ajé. Mais pour ce qui est du gros zèle que le président, donc, Thiam va financer, pour l'essentiel, le gros zèle, nous n'avons pas une évaluation précise, donc, de ce montant. Mais ce qui est sûr, c'est que, pour l'essentiel, les travaux vont être donc réalisés par Jetra et M. Thiam. Et nous, en tant que conseil départemental, à travers l'assubvention de l'État, peut-être que nous aurons à prendre en charge que les études. Donc, c'est ça, c'est la réalité sur ce point. Question. Combien l'allocation? Alors, vous savez que le problème du conseil départemental est un réel problème, parce qu'aucun conseil, au niveau du salarial, n'a de fiscalité. Ce qui veut dire que nous ne vivons peut-être pas à faire un point de vue, mais nous ne pouvons pas se dire que ce qu'il y a dans l'automne. Et si l'on voit notre loi salarial, au niveau des conseils régionales de Dakar, il y a beaucoup d'employés, mais que nous, ils ont obligés de payer jusqu'au bout de 100 millions de dollars. S'il est dans l'automne de suffrages, après l'achat de sa banale, vous voyez qu'il s'est extraordinaire, et que c'est bon, et même des WEC. Et, d'ailleurs, on est sur le cadre, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, vous voyez, dans l'avance, c'est majeur, mais je vois l'achat, et ça, c'est le bâtiment, sans bâtiment dans les charges. Donc, vous voyez que ça coûte cher, et que, qu'un train de nous avoir, c'était pour des filles, des pays, et vous savez que c'est pour le département qui doit une fière chandelle à M. Mattiam, vraiment, qui vient, pour se rendre sur le territoire, l'État du Sénégal. Donc, tu vois, je voulais dire que c'est un patron à la vie, déjà.